Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à une chute en présence de frottements visqueux. Donc ça va être l'occasion d'utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les frottements visqueux et ce qu'on a vu également encore avant sur le principe fondamental de la dynamique. On va mettre tout ça en pratique. Et dans cette vidéo on va obtenir une équation qui va être assez particulière, une équation différentielle du premier ordre avec coefficient constant. Et donc je vais vous présenter aussi la résolution de ce type d'équation dans cette vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu dense en mathématiques, mais elle permet aussi de faire beaucoup de physique. Donc c'est parti. Donc on va reprendre le problème de chute qu'on avait vu de chute libre, mais cette fois-ci on n'est plus en chute libre, on est avec des frottements, des frottements visqueux. Donc on va reprendre à peu près la situation. Je l'ai un tout petit peu simplifié. En fait j'ai choisi de mettre une vitesse initiale V0 égale 0 pour simplifier les choses, alors que dans la présentation sur la chute libre on avait fait le cas général avec une vitesse initiale. Donc là on simplifie un petit peu pour cela, mais ça ne va pas changer les grandes lignes du traitement de ce problème. Donc on a un objet que l'on lâche ici, à un instant T égale 0, et cet objet va tomber, mais en subissant cette fois-ci son poids et des forces de frottement. Donc le système initial, le système, pardon, court, c'est la masse M, et la vitesse initiale c'est 0. Si on attend un peu, notre objet va se retrouver dans la situation suivante, il va avoir parcours une certaine distance, puisqu'il va tomber, il va arriver par exemple en ce moment-là, et il va avoir acquis une certaine vitesse, et qui dit vitesse, puisque quand il y a vitesse, il y a frottement, il va donc subir des frottements visqueux. Alors si on fait le bilan des forces, on a notre poids, P, et les frottements visqueux, F égale moins KV, et on peut donc appliquer le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale MA, on obtient donc que F plus P égale MA, et donc moins KV plus MG égale MA. Donc là, rien de très nouveau, mais là on a quelque chose de finalement plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'ici vous avez l'accélération, et ici vous avez la vitesse, et je vous rappelle que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc vous avez un lien entre votre vitesse et votre dérivée de vitesse. C'est une équation assez atypique, on va y revenir tout de suite. Alors encore, pour simplifier les choses, j'irai juste réécrit les équations ici, on va écrire ces équations dans le système de coordonnées que j'ai choisi. Donc ici c'est UX, et ici c'est UY, donc l'axe des X et l'axe des Y. On voit que tout le mouvement va se faire selon l'axe des Y. Donc finalement l'axe des X ne sert pas à grand chose pour décrire le mouvement, et donc on va voir ça disparaître. Si on regarde notre force V, pardon, moins KV, si on suppose que la vitesse, ce qui est le cas, va être seulement sur l'axe des Y, on a une vitesse nulle en X et une vitesse en Y, qui correspond à Y. MG s'écrit totalement sur l'axe des Y. Comme l'axe est vers le haut, il faut bien penser à mettre le moins ici, donc on a M moins G, M fois moins G, et puis l'accélération, comme le mouvement se passe selon sur Y, il n'y a pas d'accélération sur X, donc on a M, Y point, point. Et donc on va extraire juste de tout ça les coordonnées Y. Mais avant ça, ici, finalement la vitesse est totalement sur Y, donc Y point, c'est directement la vitesse, la norme de la vitesse qui apparaît ici. Enfin, ce n'est pas une norme, c'est une coordonnée de la vitesse. Et puis ici, vous avez la dérivée de la coordonnée de la vitesse V qui apparaît directement là. Maintenant, je n'extrais que les coordonnées Y, et on obtient l'équation suivante, moins K sur MV, moins G, égale V point. Donc cette équation, on a l'habitude de l'écrire un tout petit peu autrement, en mettant tout ce qui concerne V d'un côté, et tout ce qui ne concerne pas V de l'autre. Donc réécrit de cette façon-là, j'ai juste pris ce terme-là, et je l'ai passé de l'autre côté, et j'ai mis la partie en V du côté gauche. Donc vous avez V point plus K sur MV est égal à moins G. C'est une équation qui lie la vitesse V à sa dérivée V point. Voilà une équation particulière qu'il va falloir traiter. Et cette équation, c'est une équation différentielle du premier ordre, puisqu'on a une fonction et sa dérivée première, donc c'est pour sa premier ordre. Elle est à coefficient constant, parce que tous les coefficients qui apparaissent devant V point et devant V sont des constantes. K sur M, c'est une constante. Et le second membre, c'est ce qui est de l'autre côté de l'égalité, c'est une constante également. Donc ça va être un des cas les plus simples à traiter pour ce type d'équation différentielle du premier ordre. Alors, allons-y. Passons à ça. Comment résoudre ces équations différentielles ? La résolution va être faite en quatre étapes. Et le seul moyen de les connaître, c'est un petit peu de les pratiquer. Donc là, je vais vous donner un exemple, sur l'exemple que l'on a, et vous expliquer ces différentes étapes. Elles ne sont pas si longues, donc c'est bien de les travailler, mais quand on les a travaillées un certain nombre de fois, après on les a acquises, et il n'y a plus vraiment besoin de les apprendre. C'est vraiment en les pratiquant qu'on les apprend. Alors, d'accord, très bien. On va d'abord faire ces quatre étapes. Avant de vous les présenter encore une dernière chose, ces étapes, il est important de les faire dans l'ordre. Les deux premières étapes peuvent être commutées, elles sont indépendantes l'une des autres, mais par contre, ces deux étapes doivent être forcément faites en première, puis après la troisième, et enfin la quatrième. Et la quatrième est vraiment en dernier, j'y reviendrai quand je viendrai sur cette étape qui est particulière. Donc ici, on va résoudre cette équation, mais dans un premier temps, on va chercher ce qu'on appelle une solution générale, en prenant le second nombre ici, en le mettant à zéro. Donc je ne cherchais pas la solution de mon équation, mais une solution générale que j'ai notée Vg ici, solution de cette équation sans second nombre. Alors la technique, c'est de dire, voilà, je vais poser que Vg s'écrit sous la forme de A expensel de αt. Pourquoi ? Vous allez le voir, en fait, je ne vais pas faire la démonstration, elle sera faite dans un cours de mathématiques, mais en fait, vous allez voir que ça marche bien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va faire la démonstration ici en physique. Vg égale A expensel de αt, et le but de cette première étape, finalement, ça va être d'identifier la valeur que l'on doit mettre dans α. Alors si mon équation Vg s'écrit sous cette forme, j'ai le droit de dériver cette forme, A étant une constante, α étant une constante, donc si je dérive ça, j'ai juste le expensel αt vraiment à dériver, et ça, ça va me faire descendre un α ici, multiplicatif. Donc je me retrouve avec αa expensel de αt. On peut reconnaître A expensel de αt, donc finalement, c'est αVg. Tout simplement, αVg. Et à chaque fois que je vais dériver, finalement, je vais multiplier Vg par α. Ça, c'est une propriété assez pratique de l'expensel. À chaque fois que je dérive, je multiplie par α, α, la fonction elle-même. Alors, reprenons cette formule, et maintenant, j'injecte ce que j'ai mis ici. Donc je remplace Vg par lui-même, et Vg. par αVg. Et j'obtiens ceci. αVg plus k sur mVg égale 0. Si on factorise, on peut factoriser Vg ici, c'est une fonction, mais j'ai le droit de factoriser par une fonction. J'ai Vg, facteur de α plus k sur m, est égal à 0. Et donc, pour que ça fasse 0, quand on a le produit de deux choses, il y a deux possibilités. Soit c'est Vg, qui est tout le temps égal à 0, une fonction qui est tout le temps égal à 0, continuellement égal à 0, donc ce n'est pas une fonction très passionnante, une fonction constante égal à 0. Soit la deuxième possibilité, c'est que α soit égal à moins k sur m. Ça, ce sont les solutions mathématiques, mais naturellement, la solution Vg égale 0 constamment, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Donc on va s'en débarrasser, elle n'a pas d'intérêt en physique. Donc nous, ce qu'on va garder comme solution, c'est α égale moins k sur m. Donc finalement, la solution générale, on va l'écrire sous la forme de A expensé de moins k sur m t, avec un A qui appartient à R. Alors je reviens juste sur le fait que Vg égale 0, c'est une solution. En fait, ici, si j'écris ma solution sous cette forme et que je prends A égale 0, ça va faire Vg égale 0 fois expensé, ça fera 0, et donc on retrouve cette solution. Donc finalement, elle n'a pas d'intérêt, mais elle est quand même inclue dans cette solution générale qui est ici. La première étape, c'est la plus longue, on vient de la faire. Donc voilà, on a trouvé une solution générale sans second membre à notre équation différentielle. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, on va prendre cette fois-ci l'équation complète, l'équation différentielle complète, mais on va chercher une solution particulière, donc avec le second membre. Donc cette solution particulière, j'ai noté P, VP, et on va chercher VP. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir de l'intuition en maths pour chercher une solution particulière. Tous les moyens sont bons pour chercher une solution particulière. Dès que vous en avez une, vous avez gagné. Alors là, ça va être assez simple, et là, le plus souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher une solution VP qui va être de la même forme que le second membre. Ici, on a un second membre qui est une constante, et bien, après tout, pourquoi ne pas chercher VP sous forme d'une constante ? Et là, vous allez voir que ça va marcher. Je vais prendre VP égale B, une constante, et si VP est une constante, la dérivée de la constante, c'est très simple, c'est zéro. Donc VP point est égal à zéro. Maintenant, je fais comme tout à l'heure, j'ai mes deux solutions. Je ne connais pas B, mais je vais essayer de le déterminer. Pour cela, je vais prendre ça et je vais les injecter dans cette équation. Et donc, le VP point, il est nul, donc il disparaît tout simplement, et je me retrouve tout simplement et K sur M fois B est égale à moins G. Et donc, que B doit être égale à moins G M sur K. Voilà, cette constante est solution particulière de mon équation différentielle. Donc voilà, j'en ai trouvé une, VP égale moins G M sur K. Une fois que vous avez trouvé cette solution particulière, vous arrivez à la troisième étape. La troisième étape, c'est la plus facile. Donc celle-là, en général, elle ne pose pas de problème. ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la somme entre ma solution générale et ma solution particulière. Donc la solution qui sera réellement la solution de cette équation différentielle, ce sera V égale VG plus VP. Je vais vous le démontrer rapidement d'une façon très simple. Donc la démonstration de cela, c'est que si j'ai V égale VG plus VP, j'ai V point qui va être VG point plus VP point. Là, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste dérivé. Mais si je calcule ça, donc je remplace V par ça et V point par ça, j'obtiens VG point plus VP point qui correspond à V point plus K sur M VG plus VP et si vous triez un petit peu, vous pouvez mettre les G d'un côté, donc VG point plus K sur M VG et vous mettez les VP de l'autre plus V point P plus K sur M VP. Voilà, ceci est juste un tri. Et ça, vous remarquez l'équation différentielle générale, en fait, sans second membre. Donc ça, je sais que c'est égal à zéro puisque j'ai cherché ma solution générale pour que ça fasse ça. Donc là, c'est égal à zéro. Et ça, c'est ma solution particulière. Donc ici, je sais que ce truc-là, c'est égal à moins G puisque c'est une solution particulière qui marche bien et qui me donne moins G. Donc au final, ça plus ça, c'est bien égal à moins G. Donc on a bien que VG plus VP est solution de l'équation différentielle complète. En fait, je l'ai un petit peu caché, je vais préciser maintenant, je n'ai pas trouvé une solution, mais j'ai trouvé une infinité de solutions, un ensemble de solutions. Pourquoi ? Parce que si je reprends la forme d'écriture de VG, c'est A expensé de moins KMT, le A, il peut prendre n'importe quelle valeur dans R, et en fait, même dans C, ça pourrait marcher même avec un complexe. Donc finalement, ici, j'ai une infinité de solutions possibles et il faut que je, avec n'importe quelle valeur de A, ça va fonctionner. Alors justement, c'est pour ça qu'il y a une quatrième étape parce que le physicien, lui, il ne veut pas avoir l'ensemble des solutions, il veut avoir la solution qui va avec son problème. Donc la quatrième étape, ça va être de déterminer la valeur de A. Et pour cela, comme lorsqu'on avait fait le calcul sur la chute libre, on avait utilisé les conditions, les conditions initiales, et bien là, on va avoir besoin d'une condition pour déterminer A. Alors, je vous demande de vraiment faire attention, la quatrième étape, elle doit vraiment être faite en dernier parce que c'est une erreur que vous faites souvent. Dès que vous avez la solution générale, vous identifiez A. Non, il faut le faire vraiment une fois qu'on a fait toutes les trois étapes, les trois premières étapes, il faut identifier A parce que la constante, ici, va modifier la valeur de A. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, on va prendre une condition. La condition initiale, je l'avais fixée, on veut que la vitesse initiale soit égale à 0. Donc je vais prendre cette formule et je vais mettre T égale à 0. Donc là, vitesse à l'instant 0, c'est A exponentielle de moins K sur M avec T égale 0, donc 0, moins G fois M sur K. Donc l'exponentielle, ça va donner l'exponentielle de 0, l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc finalement, ça, ça va me donner juste A. Donc j'ai A moins G M sur K qui doit être égale à 0. J'en déduis donc que A est égale à G M sur K. Le égal 0, c'est une erreur. Et une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une solution dans laquelle, maintenant, je peux remplacer A par G M sur K. J'ai donc V égale G M sur K exponentielle de moins K sur M T moins G M sur K. Vous voyez qu'on voit, on a G M sur K ici et G M sur K là. On va naturellement factoriser par G M sur K. C'est plus simple. Donc on a V égale G M sur K le tout, facteur d'exponentielle moins K sur M T moins 1. Voilà la solution à mon problème, à mon équation différentielle en tenant compte de ma condition initiale. La vitesse doit être nulle au début de l'expérience. Ça pourrait être une condition initiale différente, mais c'est celle que j'ai choisie ici. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à étudier la vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire étudier finalement cette fonction avec la variable T, puisque T, c'est notre variable qui va changer, c'est le temps. Alors sur cette diapo, je vous présente la courbe. On va étudier la chute avec frottement visqueux et là vous avez l'évolution de la vitesse au cours du temps. Ici c'est le 0, alors je n'ai pas mis de valeur chiffrée puisque ça va dépendre de G, de M et de K, mais on va avoir cette forme-là. Une forme avec une exponentielle qui va décroître. Et si on regarde de plus près, on va converger vers une vitesse. En effet, lorsque le temps devient très très grand, ce terme-là va tendre vers 0 et quand T devient infiniment grand, d'ailleurs il tend parfaitement vers 0, donc on va converger vers une valeur, cette valeur limite c'est finalement G, M sur K fois le moins 1, donc c'est une vitesse limite de moins G, M sur K. Et donc notre objet cette fois-ci, contrairement à la chute libre où il avait une vitesse qui augmentait, augmentait, augmentait indéfiniment, là on a quelque chose de beaucoup plus réaliste, on a une vitesse qui va converger tranquillement vers une limite, une valeur limite, alors on n'atteint jamais la limite, mais on va s'approcher de plus en plus d'une vitesse limite qui est donnée par moins G, M sur K, qui est représentée par l'asymptote ici. Ensuite, on va vouloir caractériser également cette exponentielle, donc la variation de la vitesse au cours du temps, par un autre paramètre. Alors là, je vais vous le présenter, mais avant ça, je vais vous donner un petit peu de maths, donc suivez-moi. Imaginons que je veux calculer la distance que j'ai entre mon asymptote et ce point-là. Donc ça, c'est tout simplement, je prends ma vitesse ici et je retranche la vitesse limite, ce qui me donne, là si je fais le calcul, j'obtiens juste, ça revient à retirer le moins 1 ici, donc la vitesse moins la vitesse limite, ce delta T que j'ai noté delta T, et bien c'est G, M, K, exponentielle de moins K sur M, T. Ça, ça va me permettre, au cours du temps, cette chose va diminuer, 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 puisque la distance entre ça et ça ne fait que diminuer et elle va devenir, elle va gentiment tendre vers zéro, c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, l'exponentielle moins K sur M, T tend vers zéro. Donc la distance entre mon asymptote va diminuer. Maintenant, j'aimerais définir un temps un peu particulier, j'aimerais définir le temps que je dois attendre pour que cette distance entre mon asymptote et ma courbe ici soit divisée par E. E, pourquoi ? Parce que j'ai une exponentielle. Donc je vais attendre un certain temps, je vais partir de l'instant T, je vais attendre un temps delta T, donc j'arrive à delta de T plus delta T ici, et je veux que cette distance-là se soit celle-là divisée par E. Donc je veux que delta T plus Tau sur delta T soit égale à 1 sur E. Le E vient du fait que j'ai une exponentielle, tout simplement. Donc maintenant, moi ce que je veux, c'est calculer le temps Tau. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire exactement la même formule, mais pour delta T plus Tau. Donc si je fais ça, j'obtiens un truc un peu plus compliqué. Delta T plus Tau, c'est la vitesse à l'instant T plus Tau moins la vitesse limite, et en fait, ça revient juste à prendre mon exponentielle et à mettre T plus Tau plutôt que Tau. Maintenant, je veux que ça divisé par ça soit égal à 1 sur E. Donc je vais prendre ce terme-là et je vais le diviser par ça. Vous voyez que les G, M sur K vont se simplifier et je vais obtenir un truc assez simple. Expansel de... Je vais juste avoir le rapport des exponentiels. Expansel de moins K sur M T plus Tau divisé par expansel de moins K sur M T. Et je veux que ce soit égal à 1 sur E. Mais 1 sur E, c'est E exposant moins 1. Ça, si je le simplifie, j'obtiens tout simplement exponentielle de moins K sur M Tau. Parce que ce terme-là, le T, on le retrouve en bas. Et comme c'est une exponentielle, ça se simplifie. Donc on a quelque chose qui devient très simple. Et ce que je veux, finalement, c'est juste que moins 1 soit égal à moins K sur M Tau. Donc ça, ça me donne Tau. Tau, c'est juste... Je veux que ça soit égal à moins 1, donc que K sur M Tau soit égal à 1. Donc Tau doit être égal à M sur K. Et ça, c'est ce que j'appelle la constante caractéristique de temps. C'est le temps que je dois attendre pour que la distance entre mon asymptote et ma courbe soit diminuée, soit multipliée par 1 sur E, donc diminuée d'un facteur E, si vous préférez. Et en fait, ça ne dépend pas de Tau. on peut prendre ce point-là. Si j'attends un temps Tau, je vais descendre sur la courbe et la distance aura diminué d'un facteur E. C'est une des propriétés de l'expérentiel. Donc c'est vraiment une caractéristique de la vitesse à laquelle je vais tendre vers mon asymptote. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Alors, finalement, cette constante caractéristique, on la retrouve à deux endroits, si vous faites attention. On la retrouve ici, puisque c'est M sur K, donc je vais la retrouver ici. M sur K, ça c'est Tau. Et là, c'est K sur M. En fait, ça c'est 1 sur Tau. Donc je peux réécrire mon équation comme étant égale à G fois Tau, expérentiel de moins T sur Tau, moins 1. Et là, on est très content parce qu'ici, finalement, on a un temps sur un temps, donc on a le droit de prendre l'expérentiel dimensionnellement, c'est correct. Donc la constante caractéristique de temps va apparaître à deux endroits dans mon équation. Elle va apparaître ici. D'ailleurs, c'est la vitesse limite, G M sur K que nous verrons ici, c'est la vitesse limite. Donc ça, j'aurais pu mettre vitesse limite, mais on voit que finalement, ce temps caractéristique me donne, si je le multiplie par G, j'ai directement ma vitesse limite. Donc la conséquence, c'est que plus Tau sera grand dans cette équation, plus la vitesse limite va être grande, ça c'est clair, et plus on va mettre de temps pour converger vers cette vitesse. Et à l'inverse, plus Tau est petit, plus on va vite aller proche de la vitesse limite, mais la vitesse limite va être plus faible. Donc voilà un résultat physique intéressant, ça va dépendre de cette constante caractéristique de temps, et vous voyez que, et bien ici, vous avez la masse qui intervient. Donc un objet qui va subir finalement les mêmes types de frottement, qui aurait le même cas, ne va pas atteindre la même vitesse limite, la vitesse limite va dépendre de la masse. C'est pour ça qu'avec les frottements, un objet plus massif va descendre au final plus vite qu'un objet moins massif. Quelque chose qu'on a quand même comme sensation, mais c'est dû au frottement. S'il n'y a pas de frottement, on a vu que ça tombait à même vitesse avec la même accélération. Je vais m'arrêter là pour ce travail sur les frottements visqueux et la chute. On pourrait en dire encore plus. Et c'est ce que vous ferez dans les séances de TD puisque vous allez retravailler sur des chutes avec des frottements visqueux ou des glissements sur des pentes avec des frottements visqueux. Et ça va vous amener à ce genre de traitement. Donc à vous de jouer maintenant. Merci.